bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ça faisait un moment et aujourd'hui je vais vous présenter le challenge horizon ça peut être sympa donc le challenge je pense que je vous aurais mis les informations d'ingrid en dessous en barre d'infos donc c'est un challenge qui compose dix catégories qui sont assez large là où on peut trouver relativement facilement des lectures à faire tout simplement et donc si on ne réussit pas cette année on meurt donc il faut tout faire pour avoir dix points voilà donc on va pas trop tarder je vais vous montrer mes lectures au fur et à mesure et on va commencer par la première catégorie qui est ne soit pas si dur avec toi ma fille et qui doit être un roman choral famille ou amitié et du coup là j'ai choisi aiden fox la fille de l'eau donc qui est en auto-édition et donc on m'a dit vu que j'ai fait la pile à lire sur twitch en live que normalement c'était un roman choral et que dans tous les cas il y avait le côté amitié donc je suis impatiente de découvrir et puis en plus j'ai vu aiden n'y a vraiment pas très très longtemps donc hyper impatiente de lire et de me replonger dans un de ses romans ensuite en deux la douleur est une faiblesse et là il faut un thriller un policier et un horreur j'avoue que j'étais un peu en galère parce que déjà j'ai pas d'horreur j'ai pas de policier donc c'était forcément un thriller et donc j'ai pris michelle bussy nouvelle babel je n'ai pas donc je l'ai en audio d'où le voilà je n'ai pas lu le résumé donc je pourrais pas vous dire tout ce que je sais c'est que c'est un thriller voilà tout simplement ensuite en trois la souffrance de ceux que nous aimons doit rester la leur le deuil la maladie et là j'en ai mis exceptionnellement deux c'est parce que je choisirais celui qui me donne le plus envie au moment de le lire donc il y avait soit la fille de la lune donc de lucinda riley qui est le tome 5 des sept soeurs vu que c'est le tome auquel je me suis arrêté et dans le principe je me suis dit vu que le postulat part du moment là où ils ont perdu pas solde ça peut rentrer et sinon mais il était dans dans ma palle grâce à boobox et en fait j'en ai pas entendu parler il ya le fracas du silence de fabien fernandez qui est sorti chez screenéo qui potentiellement pouvait aussi bien me tenter on avisera je ne sais pas encore lequel je vais choisir voilà en quatre quand tu es dos au mur tu dois penser stratégie et là il faut un poste à peau une aventure ou de la survie et là ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et j'ai trop envie de de le lire c'est raillerie si je prononce ça bien de jean-luc marc castel le monde des singes chez screenéo j'ai trop envie de de découvrir je n'ai plus relu le le résumé mais en tout cas c'est dans aventure donc ça rentre voilà ensuite 5 je ferai toujours ce qui me semble le mieux et le plus juste et là pareil catégorie de la galère parce que je n'ai pas de classique je n'ai pas de poésie et je n'avais pas de théâtre par chance mais bon j'avais pas forcément envie de prendre celui-là j'ai la grosse intégrale parce que il est vraiment hyper épais donc je n'ai pas là sous la main mais je l'ai notre dame de paris de écrit donc par victor hugo mais illustré par benjamin lacombe je suis en je suis fan girl du travail de benjamin lacombe j'ai déjà un peu regardé dans cet ouvrage qui est sublimissime les illustrations donc ça sera l'occasion de de le sortir mais il est vraiment épais voilà ensuite ne ne jamais donner d'emprise sur soi aux autres donc lire un livre qui me fait envie ou une me qui me fait envie alors là je vais mettre une parenthèse dans le principe là c'est vraiment l'empire d'écume donc la fille aux éclats d'os d'andrea stiwart qui me plaît bien donc aux éditions big bang parce que j'ai aussi acheté le tome 2 j'en entends tellement parler que j'ai trop envie mais ça se trouve j'aurai peut-être envie d'ici là d'un autre livre même si vous allez me dire et je n'ai peut-être pas dit au début que le challenge les sur un mois donc sur le mois de juin donc là moi il est on est le 30 mai on sait jamais l'envie peut changer ensuite cet horizon est une saga en sept tomes et du coup il faut finir ou continuer une saga bah du coup j'ai décidé de prendre j'ai maël le tome 2 que j'ai acheté aux imaginales j'ai bien aimé le tome 1 et donc là ça sera l'occasion de terminer vu que c'est une biologie et donc c'est la magie des gemmes et j'ai trop envie de savoir et apparemment faut que je me préserve parce que ça va être compliqué voilà c'est ils sont sympas les auteurs quand même ensuite bah le tome le tome 8 la catégorie numéro 8 d'aller à la guerrière et là il faut un personnage principal est une fille et je crois l'autrice aussi donc là bah murmure de l'océan de ophélie du chemin chez les éditions plumes blanches comme c'est une revisite de la petite sirène et qu'en plus il ya la petite sirène sur la couverture je pense que là je suis en plein dans le mille et de toute façon bah je voulais le lire voilà tout simplement ensuite on a lise amaro est auteur mais aussi illustratrice lire un graphique où l'auteur est une femme donc je suis au tome 5 du carnet de l'apothicaire et je ne vais pas vous faire l'affront de de lire les noms des auteurs qui est sur ma slide parce que j'y arriverai pas mais un des deux auteurs et est une femme donc dans le principe ça fonctionne bien comme ça je pourrais découvrir la suite des aventures et en 10 science fiction inceptionnel il faut lire un essai un sfff un livre iniceptio ou une couverture bleue qui fait penser à l'espace et en fait il y en a un qui me fait très très envie qui est chez l'iniceptio c'est greca du coup de lise amaro l'acte 1 que j'ai très envie de lire en plus il ya le l'acte 2 qui est sorti là il n'y a pas très très longtemps donc impatiente impatiente et les bonus donc il faut lire un livre de lise amaro bah du coup je reprends le livre d'avant qui est greca un livre de la saga horizon faudrait que je la recommence à zéro j'ai pas eu trop trop envie et du coup pour une lc j'ai mis laetitia de initié de laetitia dana et c'était dure qui est édité chez snag parce que j'organise moi même la lecture commune de de ce tome en espérant pouvoir continuer aussi les deux questions avec ceux qui voudront bien venir avec nous en tout cas voici voilà un j'ai plus de slide je suis arrivé au bout j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager aussi vos vos piles à lire et à identifier ingrid la lectrice en tout cas je vous remercie je vous souhaite de très belles lectures et à très bientôt